Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Longtemps, longtemps. En fait, j'ai filmé. Pour ceux qui ne me suivent pas, en fait, je poste beaucoup sur Instagram et sur Snapchat. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, je vous mets sur Instagram, c'est Babs Realty, toujours comme ma chaîne. Et sur Snapchat aussi, c'est la même chose, c'est Babs Realty. Donc, parfois, quand je ne poste pas sur YouTube, je poste toujours sur Instagram et sur Snapchat. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si jamais. Donc, aujourd'hui, en fait, je vous reviens pour une petite vidéo. Je ne voulais pas, en fait, j'ai fait des vidéos, j'ai fait un vlog où nous sommes allés en Irlande. Je vous ai tourné le vlog. Et puis aussi, en juin, j'ai été au Cameroun. Je ne vous ai pas encore mis le vlog. Et alors, je ne voulais pas vous mettre le vlog comme ça sans vous expliquer un petit peu pourquoi cette petite ou grande absence pour moi, ça fait quoi? Un mois ou deux mois comme ça que je n'ai pas, un mois et demi que je n'ai pas posté de vidéo. Donc, en fait, pour ceux qui sont, qui ont l'habitude d'être sur ma chaîne, vous savez, ça fait depuis avant, fin 2019, on a commencé à chercher une maison pour déménager. Donc, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis Babs Realty. Ça fait quatre ans qu'on vit en Suisse. Nous sommes résidentes en Suisse. Et alors, depuis à peu près deux ans, deux ans et quelques, on cherche à aller s'acheter à la frontière. Parce qu'en Suisse, j'aime bien la Suisse. Si j'avais les moyens, j'achèterais en Suisse. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens pour ce que je veux. Je n'ai pas les moyens pour ce que je veux. Pour ce que je veux, il me faudrait, en fait, pour le genre de maison que je voudrais, il me faudrait avoir minimum un million d'euros. Et un million d'euros, je n'en ai pas. Donc, j'ai donc dit, et je ne veux pas, en fait, parce que pour ce que je vais payer à la frontière, ici en Suisse, ça ne me donne qu'un appartement de deux chambres. Et moi, j'ai deux enfants, une fille qui est en train de grandir, qui a besoin déjà de sa chambre. Donc, j'avais besoin, au moins, d'un appartement de trois chambres. Et un appartement, parce que j'ai la famille qui rend visite, je voulais un appartement qui a de l'espace. Disons, ici, j'aurais eu un appartement qui a de l'espace, avec trois chambres minimum qu'il fallait. Et le prix était, pour ce que je veux, les caractéristiques, le prix était trop cher. Donc, ça fait donc que depuis deux ans, on a commencé à chercher, avant même le premier confinement de 2020, on avait déjà commencé à chercher tout doucement. Et après, il y a eu le confinement, on a arrêté, on a recommencé, on a arrêté. Donc, en fait, on a arrêté, on a recommencé, on a arrêté. Et pour ceux qui ont vu des vidéos, j'ai fait quelques vidéos des maisons qu'on a visitées. Et il y avait des maisons, je cherchais aussi parfois des maisons avec un petit peu de cachet. Mais le problème, c'est que les maisons avec un peu de cachet se trouvaient, en fait, un peu trop loin de la frontière. Et s'il faut que je vienne travailler, je ne veux pas, en fait, troquer. Ici, par exemple, moi, je travaille à cinq minutes du travail. Et puis, là, ça va être un peu plus, bien plus, je vais devoir prendre le train pour venir. Et alors, je ne voulais pas me retrouver, en fait, dans les bois, quoi. Parce que la plupart des maisons qui avaient vraiment le cachet, c'était des endroits qui étaient un peu beaucoup trop loin de la frontière. Au moins, ce minimum, à une heure ou une heure quinze, comme ça, de la frontière. Donc, ça, je ne voulais pas. Donc, on s'est remis à chercher un peu plus intensement. Parce qu'il faut savoir, avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, l'inflation, le taux d'usure, avec les taux immobiliers qui ont monté. Parce que nous, l'année passée, encore, on avait vu notre banquier qui nous avait donné un taux. Et cette fois-ci, quand avec l'inflation et tout, quand nous sommes retournés chez la banquière, le taux avait doublé, quoi. Donc, on s'est dit, c'est le moment d'acheter parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne sait pas l'année prochaine ce que ça va être. Il y a d'autres qui annoncent, par exemple, un crash-tal immobilier. Il y a d'autres qui disent que non, ça ne va pas, ça va être peut-être dans certains endroits, mais pas dans d'autres et tout ça. Donc, de tous les cas, avec notre argent, avec l'inflation, l'argent fait perdre sa valeur. Donc, l'argent qu'on a en banque, ça perd de sa valeur. Donc, je me suis dit, autant mieux on se lance, autant mieux avoir un toit sur la tête, parce que de toute façon, même si on reste ici, il va falloir toujours payer son loyer. Et s'il faut que je prenne ici un appartement de deux, trois chambres en location, je vais me retrouver en train de payer plus de 2000 euros par mois. Donc, je me suis dit, au lieu de ça, autant mieux prendre cet argent et le mettre dans une maison qui sera quelque chose, qui sera plus tard à nous, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là, et c'est ça qui nous a un petit peu occupé ces derniers temps, les visites et tout. Finalement, on a vu trois maisons qui nous ont, qui nous ont plu. Donc, la première maison que je vous mets ici, dans cette première maison, c'est une maison un peu qui date d'il y a huit ans, qui a été construite. Ça fait huit ans qu'elle a été construite. Et elle n'est pas mal, j'ai bien aimé ici, là, dans cette maison, j'ai aimé l'extérieur. Il y a une petite piscine, et puis, on a visité vraiment quand il faisait beau. Donc, l'extérieur, on fait très bien, même comme il n'y a pas assez de terrain, en fait, pour les enfants, pour jouer. Mais bon, on pouvait faire avec, quoi. Mais à l'intérieur, ça, c'était le plus de la maison. Mais à l'intérieur de la maison, en fait, ils ont construit cette maison avec une petite dépendance pour, parce qu'ils ont vécu là avec leur maman. Donc, il y a la petite dépendance d'une chambre, un salon, une cuisine, qui est bien. Mais le problème, en fait, c'est que, comme vous voyez, il y a un très grand escalier au salon. Et je trouve que ça, ça répétit un petit peu le salon. Et la cuisine, en fait, elle ne me plaît pas tellement. J'aurais pu faire avec, elle ne me plaît pas tellement. Mais c'est surtout la salle de bain. Pardon, c'est surtout le WC en bas. Parce qu'il y a un WC en bas et puis un WC en haut. Mais tous les WC n'ont pas de lave-mains. Donc, moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut construire une maison d'il y a 8 ans. Non, ça veut dire que ce sont des nouvelles constructions. Et ne pas mettre de lave-mains. Donc, ça veut dire que tous les étrangers qui viennent vont aller laver leurs mains à la cuisine. Moi, je ne trouve pas ça trop hygiénique. Quand on est allé aux toilettes, on a fait ses trucs et puis on va laver ses mains à la cuisine. Donc, quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais vraiment, moi, ce sont des choses que je ne voulais pas. Parce que vraiment, pour quitter de la Suisse que j'aime bien comme toujours et aller en France. Moi, je ne voulais pas quitter sans avoir vraiment les critères que je voulais. Donc, et ça vraiment, c'était... Parce que j'ai même réfléchi. Vous voyez, il n'y a pas assez de place. Même s'il fallait casser, l'agent immobilier nous a dit qu'on pouvait faire le système de mettre le WC et de mettre un lave-mains au-dessus. Là où on tire la chasse et tout ça. Mais il fallait d'abord voir comment est-ce que ça va se faire. Et puis, l'endroit est trop petit. Donc, finalement, malgré que la maison nous plaisait un petit peu, on a décidé de faire next. Et alors, en mettant next, on est parti sur une autre maison où on a failli se positionner. Parce que, regardez l'intérieur de cette maison. Donc, cette maison, c'était vraiment le genre de maison que j'aime avec les moulues au plafond, les moulues au mur. Donc, en fait, au mur, la tête que vous voyez, c'est en fait la tapisserie. Elle a mis une tapisserie, mais qui était déjà d'origine. Elle a juste, ils ont juste refait un cadre et ont mis la tapisserie qui était d'origine. Donc, vraiment, les surfaces sont grandes. C'est vraiment, je suis tombée amoureuse de cette maison. Vraiment, vraiment. Et j'ai failli faire une offre pour cette maison. La chambre parentale, elle est énormissime. Les chambres sont énormément grandes. Donc, il y avait à peu près, il y avait six chambres sur cette maison. Donc, vraiment, il y avait tout ce que je voulais. La cuisine, elle était bien. C'est vrai que j'aurais voulu une cuisine un peu ouverte. Mais d'une part aussi, que ce soit fermé. J'aimais bien aussi parce qu'il faut savoir que nous, parfois, les gens de l'Afrique, on a beaucoup d'épices. On prépare beaucoup d'épices. Et puis, on a des aliments qui, parfois, pour d'autres, peuvent avoir un petit peu, ça peut sentir un peu fort, quoi. Donc, le fait, en fait, que ça soit un peu à l'écart, c'était aussi un avantage aussi que j'ai dit. Elle est ouverte sans être ouverte. Et je peux faire mes retours de course avec ça sans problème. Donc, j'ai très bien aimé cette maison et tout. Mais cette maison aussi a une piscine aussi. Elle avait aussi une petite piscine. Donc, c'était vraiment bien. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a tellement d'herbes autour, il y a tellement de ronces, que j'ai l'impression, en fait, qu'on n'arrive pas à voir les mètres carrés, en fait, du jardin. Je n'arrive pas à voir les mètres carrés. Et quand je me regarde, je ne vois vraiment pas où mes enfants vont jouer. Où ils vont jouer, moi. Et le problème aussi, en fait, dans ça, c'est qu'il y avait le toit qui s'adaptait de 50 ans. Et il faut savoir que le toit à partir de 50 ans, même si le toit en convient, c'est un toit qui doit être changé. Donc, quand j'ai vu les dépenses qu'il fallait faire pour le toit, parce qu'il faut savoir que si vous ne faites pas vous-même les travaux, si vous n'avez personne que vous aidez, et ce genre de... C'était une maison de plus de 200 mètres carrés. Donc, il faut compter minimum au moins 60 000 euros pour faire seulement la toiture. Et la terrasse, il y avait la terrasse, elle était un petit peu penchée. Donc, même la terrasse, la petite terrasse, il fallait faire quelque chose. Et puis, au garage, les pièces en bas au garage n'étaient pas faites. Il fallait faire... Donc, en fait, c'est une maison où il y avait encore énormément de travaux, mais qui étaient habitables dans l'état, et puis peut-être faire les travaux plus tard. Mais l'extérieur ne me plaisait pas trop. Donc, finalement, on a beaucoup hésité à se positionner. On a montré un peu à nos familles et tout ça. Et finalement, on a décidé de faire next. Et donc, next, on est arrivé à la maison qu'on a toujours voulu. C'est vrai, bon, c'est pas 100% ce qu'on voulait, mais au moins, il y a au moins 70 à 80% de ce qu'on voulait. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé cette maison. Donc, cette maison, quand je l'ai vue dès le départ, au départ, quand on a vu les photos, j'ai dit, ça, c'est ma maison. Il faut que je l'aie. On est allé visiter. On était les premiers à visiter parce qu'on a téléphoné. On a harcelé l'agent immobilier. Il commençait les visites le samedi, mais il a pu nous faire le mercredi d'avant la visite. Donc, on a visité et tout. Et directement, on s'est positionné. Donc, en fait, on a visité. On est partis. On a fini avec l'agence. On est partis. Nous sommes revenus par derrière. C'est vrai qu'il ne faut pas faire ça. Mais nous sommes revenus par derrière pour poser une question au propriétaire. Et la dame, elle est tellement gentille. Elle nous a dit, entrez, entrez. On est entrés. On a bavardé. Et puis, c'était le jour de mon anniversaire. Et les enfants, vous savez, les enfants, les enfants ont très maté avec leurs enfants. Ils ont chuchoté aux enfants que c'était mon anniversaire. Donc, c'est comme ça que tout le monde s'est mis à me chanter joyeux anniversaire. Et je vous mets un petit extrait ici. C'est les premiers, aujourd'hui, la nouvelle agence. C'est les premiers visiteurs. Et c'était vraiment, ça rechauffait le cœur, en fait, quoi. Ça me confirma encore une fois depuis que c'était ma maison. Donc, finalement, quand on est rentré le soir, on a essayé un peu de cause avec les propriétaires pour voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'ils pouvaient descendre, les trucs comme ça et tout. Et alors, quand on est rentré, on était même encore en cours de route. On a appelé l'agent immobilier parce qu'il n'avait pas pu venir. Il nous a fait visiter par une de ses collègues. Et alors, on a dit qu'on se positionnait sur le bien. Et puis, donc, c'est comme ça que c'est allé. Donc, ce qui me plaît, en fait, ce qui va venir pour la suite, ce qui me plaît dans cette maison, c'est que je vais pouvoir vous faire plein de vidéos de rangement. Les vidéos all course. Et les vidéos aussi de cooking. Donc, qu'est-ce que je prépare, par exemple, en une semaine? Quand je vais travailler, je vais faire les nuits, peut-être pendant 3-4 jours. Qu'est-ce que je prépare à l'avance pour la maison? Je vais pouvoir vous faire tellement de vidéos. Et aussi, comme je risque d'être frontalière, je vais pouvoir vous faire plein de vidéos sur la Suisse, être frontalière, s'il y a les avantages au niveau des impôts. Parce qu'il faut savoir que nous, travaillons dans le canton de Berne, le canton de Vaud, le canton de Bâle. Et puis, il y a en fait 8 cantons que si vous travaillez dans ces cantons et que vous êtes frontalière, vous devez payer vos impôts en France. Donc, je vais vous faire les vidéos de la différence et qu'il y a à payer. Parce que ceux qui sont à Genève et à Zurich, même s'ils sont frontaliers, ils doivent payer leurs impôts en Suisse. Donc, je vais vous faire alors la différence. La différence entre payer ses impôts en France et payer ses impôts en Suisse. Si le déménagement était quelque chose de bien pour nous, quel avantage on a eu à déménager. Et puis, pour les enfants, je vais faire aussi des vidéos sur la rentrée scolaire. Parce qu'il faut savoir que les enfants vont commencer en janvier dans une école bilingue en France. Et alors, ici en Suisse, en fait, les enfants, ils n'ont besoin de rien pour aller à l'école. En tout cas, jusqu'à présent, ma fille, elle est en quatrième année, donc à peu près CM1 ou CM2. Et mon fils, il va aller au CP. Mais ici en Suisse, depuis, ma fille, chaque rentrée scolaire, elle a jusque besoin de son sac de classe et de sa boîte à linge. C'est tout. Alors qu'en France, j'ai vu la liste, elle est comme ça. Donc, ce qui fait qu'on va faire une rentrée, on va faire une vidéo sur rentrée scolaire. En tout cas, j'ai plein de vidéos que je vous... J'ai plein de vidéos, en fait, en tête et tout. Ici, là, on va commencer les vidéos de déménagement et puis aménagement et tout ça. Donc, il y a plein de vidéos qui arrivent. Restez scotchés sur la chaîne. Abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous. Mais abonnez-vous quand même. Likez les vidéos. Parce que c'est aussi ça l'objet de mon absence. Parce que je me disais, bof, vous ne regardez pas tellement de vidéos, donc pourquoi est-ce que je dois me donner? C'est quelque chose que j'aime faire. Mais j'aimerais aussi avoir un retour de votre part. Regardez les vidéos. Likez les vidéos. Mettez des commentaires. Et sinon, alors, peut-être, je vais... Je suis en train d'hésiter. Si je ne vais pas, peut-être, m'ouvrir une deuxième chaîne où je vais faire complètement tout ce qui est maison dans cette chaîne. Et alors, laissez cette chaîne-ci pour tout ce qui est, comme d'habitude, haul course, haul vêtements, haul de sac, que vous parlez de la Suisse, de frontalier, pas frontalier, tout ça. Parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver. Au moins, si j'ai déjà répertorié, au moins, c'est une dizaine de vidéos qui vont arriver sur le sujet. Parce qu'en fait, sur cette chaîne, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour la Suisse et pour l'immigration au Canada. Je reçois beaucoup de questions sur ça et moins de questions sur les autres choses. Donc, je me demande si ce ne serait pas, peut-être, utile pour moi d'avoir une chaîne à part où je vais parler de la maison, de rangement, tout ce qui est maison. Et donc, garder ma chaîne principale pour vous faire des vidéos comme ça sur la Suisse, des vidéos vlog. C'est sur cette chaîne-ci que je ferai et tout. Donc, en tout cas, je réfléchis. Je vais me tâter à cela. Donc, abonnez-vous. C'est gratuit. Ça me fait plaisir. Ça augmente la communauté. Likez, partagez. Et je crois que je vais vous mettre cette vidéo comme ça, sans montage. Ah non, il me faut le montage pour vous mettre les différentes maisons. Et puis ici, là, je vous laisse en fait avec une petite partie de la maison qu'on a choisie. Là, je vous montre juste l'extérieur parce que ce n'est pas que je vais vous mettre sur l'envie, mais je ne vous ment pas. Toutes les maisons que j'ai visitées, j'ai filmées, sauf cette maison-là. Peut-être parce que, en fait, l'agent immobilier avait mis tellement, il y avait plus de 25 photos sur l'annonce. Alors que les autres annonces, il y a souvent 10 photos, 3, 4. Donc, quand j'arrivais, je filmais cette maison. Je n'ai pas filmé à part l'extérieur que vous voyez. Je suis même repartie. Nous sommes allés une deuxième fois. j'ai demandé à faire une deuxième visite. Nous sommes allés pour la deuxième visite. La deuxième visite, c'était justement pour filmer. Mais quand on est arrivés, on a commencé la visite, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Et plusieurs fois, nous sommes déjà allés voir la dame parce qu'elle est quelqu'un de très sympa. Elle nous dit toujours, vous pouvez passer et tout ça. Là, je suis passée voir la dame pour qu'on voit un petit peu des trucs, par exemple, que je pourrais lui racheter et tout. Mais chaque fois, je n'ai pas filmé. Donc, c'est une bonne chose comme ça. Ça vous fera revenir sur la chaîne pour voir en fait la vidéo. Mais vous ne serez pas déçus. Bon, je pense. En tout cas, moi, je suis contente de ma maison. Donc, l'essentiel en fait, c'est que je suis contente et puis je vais partager ça avec vous. J'espère que vous allez aimer. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Regardez la vidéo. Likez, partagez. Et puis bon, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501